Alors Jérôme, quand on m'a dit que vous alliez parler de foot, je me suis dit bon, on n'y croit pas trop, mais là c'est le foot à la télé. Alors le foot à la télé, vous le savez, que ce soit en France ou dans le monde entier, c'est toujours un succès d'audience, des millions de téléspectateurs. Moi je suis fan. Bah oui. On a un fan. Fan plutôt relax sur le canapé avec ma zapette et mes chips. Ça dépend de l'intensité du match. D'accord. Justement. Jusqu'à présent, quand vous regardez un match de foot, vous pouvez le vivre d'une façon émotionnelle, que sur le plan émotionnel d'ailleurs, de la joie, de la colère, de la stupeur. Mais vous ne pouviez jusqu'à présent jamais ressentir ce que ressent votre joueur préféré sur le terrain. Et bien maintenant, c'est possible grâce à un objet que je vais vous montrer. Comment Jérôme ? Je vais vous le montrer. C'est ça ? Le suspense, c'est insoutenable. Alors regardez bien la photo que je vous propose, ça vient d'Australie, vous allez me dire c'est un… T-shirt. Exactement. Mais ce n'est pas n'importe quel T-shirt, c'est le premier T-shirt connecté. Avec la transpiration du joueur. Absolument pas. C'est ça, on a la transpiration du joueur, c'est ça. Il puce la taille. J'adore, il sent bon. Il y a des capteurs. C'est quoi, il y a des capteurs ? Il faut se connecter, je vais vous expliquer. Donc la personne qui le porte va pouvoir ressentir exactement ce que ressent son joueur préféré en direct pendant le match que vous regardez à la télé. Alors vous allez me dire, comment est-ce possible ? Le cœur. Comment est-ce possible ? Et grâce à la Ligue de football australienne, tous les clubs de foot ont accepté de jouer le jeu. Alors forcément, si, par exemple, imaginons en France, vous regardez un match avec Zlatan. Vous vous dites, moi j'ai le T-shirt, mais comment je vais pouvoir ressentir ce que lui fait ? Eh bien, en Australie, tous les joueurs sont équipés à leur tour d'un capteur qui ne les dérange d'aucune façon dans leur façon de jouer, etc. C'est comme un maillot normal qui enregistre en temps réel toutes les sensations qu'ils ont pendant le match. Et grâce à une application téléphonique, vous allez ressentir exactement la même chose pendant le match. C'est instantané, vraiment. C'est instantané. Mais par contre, ça coûte quoi ? Ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Pour l'instant, ça n'existe qu'en Australie. D'accord. Ça fait fureur, ça commence à faire fureur. Bon, pour l'instant, ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Vous, Derka, vous avez... Donc, si je comprends bien, en fait, s'il y a un joueur qui fait une attaque cardiaque sur le terrain, chez nous, dans notre salon, on fait une attaque cardiaque, quoi. C'est ça. On a payé des milliers d'euros. C'est dangereux. C'est un très bon concept. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Quand J'ai pris le 6C, il s'est fait casser les jambes, on se retrouve avec des miquilles le lendemain. Oh, j'ai une application. Franchement, c'est des tonnerres. C'est sans danger, forcément, c'est sans danger pour l'utilisateur. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501